Je joue mon départ au clou, si c'est la pointe où je reste, si c'est la tête où je pars, ce n'est rien. Tout rouille, partout, pluie de sang. Un camion m'écrase, la terre entière regarde, personne ne voit combien j'ai mal. Fleur de peau, écorché vif, oui on peut le dire. Mon écriture me ressemble, une écriture à la fois sombre, fragile, c'est mon style. Je pense que c'est important lorsqu'on dit aimer un lieu, lorsqu'on dit aimer une personne, lorsqu'on dit aimer son pays, de le voir tel qu'il est, de réussir à avoir un regard distancié, ne pas avoir ce regard quotidien, mais pas toujours les plus beaux ni les meilleurs. Et si ça peut permettre à tout un chacun d'avoir une prise de conscience sur ce qu'est devenu le pays Guyane, cet espace que tout le monde revendique, que tout le monde aime, qui n'est pas toujours comme on le dit si bien. Je viens d'un pays où l'éloquence est un art, mais où l'art on n'en veut pas. L'éloquence Toubira parce que moi c'est quelqu'un que j'admire, j'admire son verbe, j'admire ce qu'elle essaye et ce qu'elle arrive à nous inculquer, à nous inoculner à travers son goût, son amour des mots. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas une résonance beaucoup plus forte ici, chez elle, en Guyane. On n'est pas prophète chez soi et c'est bien dommage. Ils sont nombreux les auteurs qui m'inspirent. J'affectionne tout particulièrement l'écriture de Daniela Ferrière. J'aime beaucoup l'écriture théâtrale, beaucoup de dramaturges, beaucoup d'écrivains de théâtre. Donc Sarah Kane, par exemple, pour en citer une à Fleur de Pau également. Et puis j'aime bien... Alors une écriture qui m'a portée et qui me porte encore aujourd'hui et que j'ai eu de grands plaisirs à retrouver chez Daniela Ferrière, c'est Aimée Césaire. Alors le cahier, je pense qu'il y a ma deuxième bible de Chauvet. La poésie des mots, cette notion de volcan, cette notion de vision et puis encore le goût, l'amour des mots. L'amour des mots. Et réussir à avoir ce regard, ce propre regard sur soi, sur son pays et dire les choses que plus personne n'attend. J'ai rencontré très tôt l'écriture de Damas avec le poème Oké. C'est un poème qui m'a touchée. Et j'ai été amenée beaucoup plus tard à découvrir ses écrits. J'ai beaucoup aimé la poésie, j'ai beaucoup aimé son style. Souvent on me demande, oui, on fait le parallèle avec ce que j'écris. Et on me demande, oui, l'influence de Damas. J'ai beaucoup aimé Damas, après ce n'est pas non plus, il ne fait pas partie de mon top 10. La camion m'écrase, la terre entière regarde. Personne ne voit combien j'ai mal. Je ramasse seule des bouts de moi. Les anémones sont en fleurs. Personne ne voit où comme c'est beau. Les roses trémières et les passes roses. Elle est là, l'atrocité du monde. Oubliez que les fleurs sont en fleurs. Préférez la rouille et le sang. Préférez la rouille et le sang.